Musique Le paysage est superbe ! Ah oui, c'est le magnifique paysage des flancs du Grevard à Aix-les-Bains. Vous voulez la source de l'eau minérale d'Aix-les-Bains ? J'aimerais bien pouvoir visiter l'usine. Oui, c'est possible. On peut visiter et voir comment fabriquer une bouteille d'eau minérale. Ah bon, on y va ? D'accord, on y va. Il y a une première étape qui consiste à chauffer les préformes pour les porter à un peu plus de 100 degrés avec des différentes températures suivant les formes pour permettre de remplir totalement le moule, où elle est d'abord étirée, puis soufflée. Et là, on forme la bouteille et elle ressort prête à être emplie. Dans le même mouvement et dans le même ensemble pour qu'il n'y ait pas de contamination, donc tout ça c'est protégé et c'est sous pression. La bouteille est remplie, c'est un système débit métrique, c'est-à-dire qu'on mesure exactement un litre si c'est une bouteille d'un litre, un litre cinq si c'est une bouteille d'un litre cinq. Dans la continuité du mouvement, la bouteille est refermée, donc dans une boucheuse cette fois-ci. On contrôle le niveau de remplissage et ensuite il y a un ensemble de convoyages avec des tables d'accumulation et des convoyeurs pour pouvoir gérer le fonctionnement des différentes étapes et permettre que la ligne puisse ralentir sans s'arrêter brusquement. C'est sympa cette découverte de la mise en bouteille. L'eau provient de la montagne de la Chambotte, juste en face de nous là, où elle s'infiltre pendant des dizaines et des dizaines d'années avant de traverser, de ressortir de l'autre côté de la vallée du Sierra Rose, et donc de ce côté-ci du flanc du Revard. Elle a été captée pour la première fois en 1848, reconnue aux minérales naturelles par l'Académie de médecine en 1906, et depuis elle est exploitée et exploitée de façon industrielle depuis 1986. D'accord, ça fait partie du patrimoine d'Excelente. Oui, en effet. Et bien entendu, tu en bois. Evidemment. L'eau c'est hyper important, c'est peut-être la boisson la plus importante qui puisse exister parce que c'est essentiel à la vie. Pour moi, c'est quand même primordial. J'aime cette eau et je ne peux plus m'en passer. Je ne peux pas boire l'eau du robinet, c'est une habitude. Boire de l'eau minérale en bouteille, c'est le côté pratique. Donc évidemment, on peut l'emmener de partout. Comparé à l'eau en robinet, c'est vrai qu'elles ne sont pas traitées. C'est beaucoup plus sain pour la santé. Donc il y a le côté aussi bien-être qui joue parce qu'elle a beaucoup de vertus. Parce que c'est vrai que c'est quand même une grande partie de notre corps, l'eau, et c'est vrai que c'est très important. J'en bois tout le temps. Je bois de l'eau d'Aix-les-Bains tout le temps parce que je suis habituée assez tôt. Mes enfants en bois, ma petite-fille en bois, toute ma famille en bois. Le goût, il est doux, ça reste agréable à boire. Elle est très douce, elle n'a pas de goût particulier. Elle est très agréable en bouche. Elle est douce, elle est naturelle. Elle vient des montagnes. C'est la nature, c'est sain. Philippe, merci en tout cas de cette visite très intéressante. Je suis content d'avoir découvert un petit peu ton usine. Avec plaisir. Et le produit qu'il en sort, je suis agréablement surpris, avec en plus les nouveaux packatings que vous sortez maintenant. On est, je crois, fin prêt à présenter ça maintenant sur nos tables. Et nous, on sera heureux de proposer aux restaurateurs, donc toi-même et à tes collègues, pour marquer l'ancrage avec soi de cette eau. Et puis aussi, diffuser son image ailleurs en France, pour la faire goûter un peu partout sur toutes les tables de France. Bon, il ne reste plus qu'à la goûter maintenant, alors. Allez, on la goûte. Trinquer à son succès. Et on va trinquer. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada